C'est Georgette qui vous demande ce qu'elle souhaite ou c'est vous qui vous proposez ? Alors au départ on avait mis en place un soin du visage mais Georgette elle aime bien mais pas longtemps. On masse un peu le visage et puis après on passe aux ongles et les ongles ça l'intéressait plus. Alors parfois elle veut du vernis, parfois elle n'en veut pas. Tu en veux du vernis aujourd'hui ? Oui. Un petit peu ? Ou on met de l'incolore ? Oui ou de l'incolore on mettra aujourd'hui, oui. Je pensais qu'ils ont tous besoin qu'on s'occupe en exclusivité, pas de tout le monde en même temps. C'est un moment régatoire. Hein Georgette ? Je ne m'occupe que de toi ici. C'est bien parce que je suis là pour toi. Si je te tiens bien la main ça va bien. Comme ça tu ne trembles pas. Non. Impeccable. Il faut avoir un bon contact avec les personnes comme Georgette. Si on ne les aime pas, ils le sentent de suite je crois. Je pense qu'elle n'a pas tellement l'habitude qu'on la touche. Peut-être qu'elle apprend quelque chose avec moi aussi. Elle apprend à être touchée pour du bien-être. Vous avez développé une science de la réponse du corps. Le corps dit ce qu'il veut, c'est ça ? C'est ça. Après c'est à leur mimique que je vois ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas et j'adapte beaucoup. Mais c'est vrai. Il faut se faire un plaisir. Le principal c'est que tu aimes ça. Hein Georgette ? Oui j'aime ça. Bon alors ça va bien. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ouvre la bouche un petit peu. Là. Et là est-ce que tu veux qu'elle viennent te lever les filles ? Ou tu veux rester coucher un petit peu ? Non lever. Tu veux te lever je le dirai aux filles. Maintenant je vais aller soigner Pierrette. Oui. C'est ça. Impeccable. Un exemple de relation qui se passe, que vous connaissez peut-être. Je voulais interroger Madame Lalande sur ce sujet. Madame Lalande a rejoint le comité éthique de la TDI il y a pas très longtemps. Vous faites partie aussi du comité éthique de l'hôpital ? De l'hôpital oui effectivement. Vous parlez d'expérience et vous parlez de conviction et de dignité. Oui je suis je suis très émue par ce que je viens de voir là sur le cas de Georgette parce que ça me résonne très fort puisque c'est quelque chose que j'ai connu personnellement il y a pas si longtemps que ça. et je comprends très bien d'ailleurs pourquoi elle veut, elle s'intéresse beaucoup à ses ongles parce que quand on est tétraplégique on voit ses mains et c'est et ça fait plaisir, ça fait partie des moments de la vie où on réintègre l'humanité où on sort de l'objetisation dont on est l'objet en permanence du détour du regard de la peur du regard de l'autre y compris certaines fois les proches donc a fortiori les soignants même préparés. Donc la dignité, l'empathie, la bienveillance, la bientraitance, ce sont des thèmes qui me sont très chers et je rejoigne la TDI dans le sens que c'est un jeu de mots parce que c'est très cher. Je suis très heureuse d'avoir rejoint ce comité d'éthique parce qu'il est extrêmement riche en compétences, il est extrêmement riche par l'apport de chacun des membres mais également bien entendu des personnes concernées qui sont là. Et à qui on doit adapter notre discours, je crois qu'il est important aussi dans ce type d'endroit de sortir de nos idées théoriques et de notre concept pour nous recentrer sur l'humain, sur l'humanité, sur l'humanitude. Je crois que j'ai trouvé ça dans ce comité d'éthique. J'ai grandement apprécié aussi l'humilité avec laquelle les personnels sont en capacité d'apporter des situations et toute la bienveillance de chacun des membres. Vous disiez que vous êtes dans deux comités éthiques différents. Il n'y a pas de moule particulier. Chacun peut avoir sa spécificité. Il y en a un qui est plutôt au rythme peut-être, à l'hôpital, mais les deux sont complètes. Il n'y a pas d'antagonisme dans tout ça. Il n'y a aucun antagonisme, mais il est vrai que j'apprécie beaucoup le comité d'éthique de la TDI parce que l'on part de cas concrets. On va aborder plusieurs situations au cours d'une séance et essayer d'y apporter des réponses tous autour de la table. À l'hôpital, ça se passe différemment. On va partir de sujets précis, faire venir des intervenants qualifiés au niveau national ou régional, et on va les entendre nous présenter le sujet. Ça peut être les aidants, ça peut être le risque juridique, ça peut être le risque dans le soin qui est permanent, ça peut être comme là, avant-hier, on était sur les transmissions. Et donc, en fonction de chacun des sujets, ensuite les médecins, les infirmiers, les cadres de santé et les autres personnes qualifiées autour de la table ou de l'amphi vont poser des questions et vont faire évoluer le sujet. Et je trouve que les deux sont intéressants. L'apporté au RIC est important aussi. Et quelquefois, on sent bien que ce serait une bonne chose. On reste sur un cas concret. Et alors, justement, si Patricia est là... Ah, elle est là. Quelle coïncidence. Justement, puisque dans cette pratique éthique de la TDI, Patricia, il y a peut-être un cas auquel vous avez été confronté, qui n'était pas simple à gérer. On va toucher du doigt un peu comment vous agissez à ce moment-là. Oui, exactement. Moi, je connais Jean-Claude depuis de nombreuses années, sur Penautier. Je l'accompagne à la mesure de protection depuis un petit bout de temps déjà. Jean-Claude est souri-muyé. Il ne s'exprime pas, bien sûr. Il communique essentiellement par le regard. Donc, je connais bien ses regards. Je sais quand il est content, pas content, quand il est satisfait, pas satisfait. Et récemment, nous avons été confrontés à la TDI et à l'équipe à une décision d'opérer pour lui sur une intervention très lourde au niveau de la face où le chirurgien de la clinique me sollicitait régulièrement pour que je puisse donner une autorisation d'opérer pour procéder à cette intervention chirurgitale qui n'était pas urgente, mais qui allait le devenir si on tardait trop. Donc, la question qui s'est posée pour lui, c'est que j'ai été confrontée à une double exigence, c'est-à-dire que je devais répondre à la logique du médecin qui attendait de loin d'une réponse, assez rapide, mais d'ailleurs. Et je me posais la question éthique par rapport à lui, Jean-Claude, parce qu'en fait, Jean-Claude, il savait, il s'est fumé. C'est la seule chose qu'il fait dans ma vie. Il fume un paquet par jour. C'est un moment pour lui qui rythme sa journée. Quand il sort, il cligne des yeux, il va se fumer sa cigarette dehors avec d'autres présidents ou des équipes, des membres électriques. Il partage à ce moment-là la cigarette. C'est un moment d'aller à l'essentiel. Et l'intervention, les risques de cette opération, c'était, et la conséquence, c'était qu'il ne puisse pas fumer après l'intervention dans un long moment. Et là, Jean-Claude ne connaît pas les incidences de cette opération, ne comprend pas ce qui va y arriver. Et on le demande à moi de choisir pour lui et de dire, est-ce que vous acceptez qu'il soit opéré, sachant qu'il ne pourra pas fumer après, peut-être ? Et s'il le fait, il n'y aura pas même un risque. Ou est-ce qu'on ne le fait pas, sachant que sa santé et sa vie sont en assez à court ou moyen de temps ? Voilà. Je me suis vraiment posé la question et on a développé cette situation au comité éthique, avec madame Vellal et d'autres membres extérieurs aussi à la TDI. Et j'ai pu, moi, exprimer en tant que déléguée, ma difficulté, et dans ma relation aussi avec Jean-Claude, pour qui, voilà, j'ai quand même une attache affective forte, à me dire, mais c'est ma décision, c'est sa décision, le connaissant, je sais qu'il n'aurait peut-être pas choisi de se faire opérer si on le privait de la cigarette. Mais c'était très compliqué pour moi de le porter seul, et du coup, de le partager avec d'autres ans, c'était plus facile. Je crois que c'est un exemple important de l'impact. Quand on a une relation, on est impacté affectivement. C'est longtemps, parce que la relation est ancienne avec Jean-Claude. Je le connais bien. Donc là, il faut absolument ne pas s'enfermer peut-être dans cette émotion, et pouvoir justement ouvrir, la partager, et discuter de ce cas avec tout le monde. C'est ça l'intérêt de... Je crois que ce qui cristallisait le problème aussi, c'est que c'était le remplissage du document, du consentement éclairé, voilà, qui a été, je crois, rempli un peu rapidement par l'équipe médicale, alors que là, justement, ça demandait un peu de temps pour pouvoir remplir cette fiche. Et, alors, c'est vrai que, bon, moi je suis médecin, donc je sais comment ça se passe du côté médical, on a toujours l'idée du soin idéal pour nos patients, hein, voilà. Donc, quand on a un cancer, c'est vrai qu'idéalement, il vaut mieux arrêter le tabac, parce que c'est un facteur de risque. Mais on peut aussi être sur un soin, le soin essentiel, le soin animal, c'est-à-dire qu'il y a une graduation dans ce qu'on peut indiquer pour un patient, et c'est important que ce soit amené dans un dialogue entre l'équipe médicale, voilà. Et le rôle du duteur, là, c'est un rôle de médiateur, de traducteur, moi j'appelle ça la Colombine. Nadine ? Oui, moi, ce que je voulais dire dans cette situation, c'est qu'on en a parlé avec Patricia, bon, moi je ne suis pas sur le terrain. Il y a une petite salle de la télé. Voilà, mais je suis plutôt du côté gestion de la structure. Et le fait d'échanger avec Patricia, sachant qu'elle connaissait bien Jean-Claude, et donc on a pu déterminer ce qui était le plus important pour lui, et peut-être que j'ai contribué à aider Patricia dans sa prise de décision, puisqu'on a choisi de privilégier sa volonté à lui contre des soins. Donc on a pris un risque. Donc les soins ont été faits, l'opération a été faite. Et Patricia a sensibilisé le chirurgien à cette prise de décision, et à ce questionnement qu'on s'est fait, qu'on s'est posé. Et le chirurgien a changé un peu sa vision, et a été davantage à l'écoute, un peu moins dans la pression qu'il a pu mettre. Et voilà, donc bon, Jean-Claude a été opéré, mais Jean-Claude continue à fumer. Donc voilà, les cicatrices sont peut-être moins vitants, mais on a essayé de ménager, et de ménager et de privilégier Jean-Claude. Merci. Est-ce compliqué ce rapport entre l'équipe médicale, qui n'est pas au fait peut-être de tous ces enjeux-là, et qui ont une vision du soin, normal, c'est de lancer leur métier ? Le chirurgien a pris le temps d'entendre mon analyse, celle du comité éthique aussi, et a mieux compris pourquoi j'ai essayé de le solliciter à plusieurs reprises avant de signer formellement l'autorisation, pour lui faire comprendre que Jean-Claude, sa vie, c'était la cigarette, et que si on allait trop vite, alors qu'il ne comprenait rien du tout à ce qui allait lui arriver, et qu'il allait se retrouver avec un pansement énorme sur le visage du jour au lendemain, sans comprendre ce qu'il avait, et si en plus on le privait de fuir, ça allait être vraiment très très difficile à gérer pour lui. Là, on a eu la chance, c'est quand même dans ce cas qu'il a eu bien aujourd'hui, et qu'il continue à filmer malgré une cyclicalisation du visage. On est dans un champ éthique particulier, où que préserve-t-on ? La vie à tout prix ? La qualité de vie ? Le choix de la personne ? Est-ce qu'on garantit l'association ? On peut témoigner à la TDI, donc une personne qui était en dialyse, qui nous a dit « je veux arrêter ». Donc on sait ce que ça veut dire ? Ça veut dire « je veux mourir ». Eh bien on a arrêté la dialyse. Enfin, pas nous, hein. Mais voilà, ça répond peut-être à une question sur le soin que vous avez posé tout à l'heure. Il y a un moment, la personne a un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'elle dit « donc nous on prend un risque, ce qu'on disait à l'association, mais vous l'avez laissé mourir, donc c'est un risque ». Oui, c'est une prise de risque, mais en tout cas c'est le choix de la personne, et qui était dans un choix, enfin c'est quelqu'un qui s'est exprimé, qui a dit « c'est ce que je veux ». Et quand il n'y a pas de mesure de protection, les personnes qui font des choix, on les laisse tranquilles. Et ils font leur choix, à peu près, pas toujours. On n'en parle pas, on ne parle pas de la fin de vie, on a dit bon. Voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui a dit « c'est mon choix, il est assumé, je connais les conséquences, les conséquences, c'est la mort, je veux mourir, vous ne signez pas les soins pour la dialyse. Nous n'avons pas signé les soins pour la dialyse. » Je peux vous dire qu'on n'est pas toujours très bien, après au bureau, à se dire « bon ben c'est bien, on a pris la super solution, etc. » Bon, en tout cas, il nous semble que ça fait partie des réflexions qu'on a au collectif, parce qu'on ne peut pas réfléchir tout seul face à des situations comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que si on essaie de travailler à la vie, ça ici c'est quelque chose de compliqué, de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réfléchir. Parce qu'en fait, on veut, la personne, le travailleur social, il veut accompagner, il veut protéger. Il y a un investissement des professionnels de la TDI où il n'y a absolument rien à dire, vraiment. Parfois un surinvestissement, voire affectif. Et que ce qu'on est en train d'essayer de travailler, c'est essayer d'en parler avant qu'on soit à la situation qu'on dit complexe. Voilà. Est-ce qu'il y a des alertes ? Est-ce qu'il y a des signes qu'on n'a pas vus ? Est-ce qu'il y a des comportements qui changent ? Est-ce que là on a la situation d'une personne, donc addiction à la drogue, plutôt drogue dure ? Et en fait, là on est au point de non-retour puisque là on n'arrive plus, il faut donner l'argent, etc. Et la violence monte. Et il y avait peut-être des signes de demander de plus en plus des suppléments d'argent. Il y avait un comportement qui changeait. Et après, je rejoins les moyens et le temps, c'est qu'à un moment, on a un peu la tête dans le bidon aussi. Il y a du monde et que ce comportement n'y a pas fait attention. Et c'est quand il explose, qu'on se dit « Ah, il va falloir y réfléchir. » J'ai remarqué la première, peut-être effectivement, pour ne pas attendre les situations d'urgence. Et je pense là aux personnes avec une déficience intellectuelle, c'est d'investir plus les programmes d'éducation thérapeutique des patients. Certains programmes sont aujourd'hui adaptés. Et un programme cancer qui a été adapté, en FALC notamment, avec une accessibilité. Mais beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique aujourd'hui ne sont pas adaptés à des personnes qui ont une compréhension différente. Et ça, je trouve que c'est un axe de travail important, puisque là, on rejoint aussi les questions éthiques et les questions de santé. Ensuite, sur les questions de santé, là, on est, je pense, au cœur de l'éthique et de la morale, puisque l'éthique n'est pas hors sol de notre société. Et on a une société qui est quand même très, encore influencée par la morale judéo-chrétienne et que le libre choix par rapport à sa propre vie est quand même très largement orientée par les questions de morale qui sous-tendent quand même notre structure de société. Et on ne peut pas ne pas citer, tout le monde est tout courant, de la situation de Vincent Lambert, qui est paroxysme des interrogations éthiques à ce moment-là. Juste un détail, est-ce que les personnes doivent faire des directives anticipées ou pas ? Alors, oui et non. Oui, en curatel, pas souci, la directive anticipée, et en tutelle, il faut que la directive anticipée soit validée par le juge. Donc, c'est compliqué à mettre en place. Après, si quelqu'un vous le dit, on les soumettra au juge. Mais en tout cas, aujourd'hui, on dit qu'une personne peut se marier, elle peut voter, mais elle ne peut pas faire une directive anticipée. Aujourd'hui, on va en préfecture, on exige que le tuteur soit présent pour signer la pièce d'identité des personnes protégées. Ça veut dire que c'est la signature du tuteur, et on dit qu'ils ont une citoyenneté. Donc, moi, il y a un moment, il y a une chose que je ne comprends pas, je le dis, parce qu'on donne le droit de vote, et à la préfecture, on nous dit, le tuteur, le mandataire, vient signer la pièce d'identité. Alors, si on n'enlève pas la citoyenneté à une personne qui peut aller signer sa pièce d'identité, voilà, il va falloir qu'on tape un peu haut sur la préfecture, peut-être en inter-association, et là-bas, mais il faut qu'on réagisse, parce que, voilà, c'est des choses qui... Voilà, donc la directive anticipée, après, parler du décès est quelque chose de très difficile dans la relation sociale. Quand la personne en parle, ça vient tout seul, donc là, c'est tranquille, mais ça ne met pas forcément à l'aise le professionnel. Sinon, c'est une des questions qui est très, très difficile à abordner. De toute façon, c'est une question qui est... Pour tout le monde, la personne... Pour tout le monde, mais je pense qu'on a un frère en plus en disant que la personne est porteuse de handicap, où elle a une incapacité physique, et en plus, je vais dire, « Bon, alors, demain, si ça s'arrête, on n'a pas trop envie d'en rajouter, quoi. » Voilà, je pense. Vous m'avez témoigné de ça, Michel, en préparant cette journée. Oui, oui, c'est très délicat. Moi, je suis tutrice de mon frère, qui a un handicap assez lourd maintenant, parce qu'il s'y ajoute le vivissement. C'est une personne grave à terre, et donc, il lutte tous les jours, avec beaucoup de courage, pour se maintenir en vie, se maintenir en santé. Et c'est vrai qu'aborder la question de l'amour, ce n'est pas facile, de ses choix, voilà, là où il pourrait souhaiter être enterré, enfin, voilà, c'est très, très délicat. Et puis, moi, je ne me sens pas d'aborder cette question avec lui, dans la mesure où je n'ai pas beaucoup de temps, je reviens sur la question du temps, auprès de lui, voilà. Donc, j'en ai parlé avec l'équipe d'auxiliaires, qui est auprès de lui, et pour voir s'il n'y avait pas un moment où il y aurait une possibilité d'aborder ces questions, mais ça reste vraiment très difficile. Difficile. Et ça montre à quel point c'est difficile, justement aussi pour les professionnels qui ont cette charge, à un moment où il est difficile de la porter. Oui, deux questions de la salle, deux interventions. Oui, bonjour, je m'appelle Franck Gouardien, et je voudrais revenir un peu sur le... Comment dire ça ? Sur le diamant de mourir. Une fois, j'ai vu un reportage qu'une dame avait 52 ans, elle était institutrice, et elle avait une tumeur, et elle voulait en finir, parce qu'elle souffrit beaucoup, et elle a tellement souffert qu'un jour, elle a bien réfléchi, et elle n'en pouvait plus, et... Elle a préféré se donner l'amour, elle s'est suicidée, et voilà. J'y pense pas, mais je m'en souviens, parce que d'un côté, ça m'a marqué, ça m'a fait mal. Et par rapport à ce choix de cette personne qui a dit c'est trop dur pour moi, je veux arrêter de le vivre, est-ce que ça... Est-ce que ça vous a dit pour... Est-ce que ça... Ça vous a fait réfléchir sur ce sujet ? C'est-à-dire que... J'étais triste de m'avoir souffré. Et ce sont des cas particuliers. Oui. Voilà. C'est ce qu'on dit ce matin, c'est que c'est difficile de faire quelque chose de général, et qu'à chaque fois qu'on a un exemple, on se dit, là, c'est un cas particulier. C'est un choix personnel. C'est difficile de choisir pour les autres, finalement. Oui. Et il y a aussi... Une dernière chose, excusez-moi. J'ai perdu ma maman en 2014. Et... Comment dire ça ? Elle a demandé fin de vie. Parce qu'elle était très malade et elle ne pouvait plus. Elle est allée rejoindre mon père. Voilà. Vous étiez d'accord avec elle à ce moment-là ? Euh... Non, je n'aurais aimé qu'elle reste. Mais comme elle était très malade, ce n'était pas possible. Et puis, elle voulait partir. Elle a un peu plus. Voilà. Merci de nous avoir confié ce témoignage. Très émouvant. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Encore une intervention sur le... C'est plus un remerciement que l'intervention. C'est les équipes, les institutions dans le recueil qu'on essaye d'avoir sur les désirs de fin de vie des personnes accompagnées. Je voulais remercier les équipes qui souvent se font le relais des attentes des personnes car en foyer, les décès, la mort est présente. Il ne faut pas se leurrer. Ils voient souvent les copains d'une vie partir avant eux. Le dialogue se noue avec les éducateurs et en tant que délégué à tutelle, je voulais remercier les éducateurs et les institutions en général de pouvoir nous faire ce relais dans le recueil de leurs attentes pour mettre en place après des dispositifs de contrats d'obsègue ou des choses comme ça. Voilà. C'était juste un remercie important. Merci. Merci. Alors, on passe... Vous avez parlé du FAC tout à l'heure et des questions d'ordre. On va en parler parce que justement tout ça est affaire de communication. C'est bien simple. On essaie de recueillir la parole. Encore faut-il qu'on soit sur un terrain de compréhension mutuelle et que l'on puisse avoir un langage commun. Ça s'appelle le FAC et c'est un des outils faciles à lire et à comprendre. Alors, simplifier le langage sans l'appauvrir. C'est un peu ça le challenge. On va regarder juste un petit extrait de deux minutes d'une séance de travail du FAC autour du FAC à la TDI. Puis on en parle avec notamment Jean-Christophe Garino qui est graphiste indépendant et qui travaille sur ce sujet avec la TDI et il pire autant.